du coup c'est vachement bien écrit si vous voulez l'acheter joa kenté à mes pensées très beau livre donc après j'ai un peu d'encens pour l'ambiance une petite brosse à dents parce que des fois je je repasse pas dans la vraie maison pour me laver les dents donc j'ai pas l'eau courante mais en gros l'abbé ici pleut tellement qu'il ya toujours un seau rempli d'eau donc après ça c'est alors le bardo todol c'est enfin un livre doit être tibétain j'ai jamais lu en entier c'est un peu entre guillemets spirituel bon après la lecture est difficile après ça vaut le coup de se plonger c'est assez intéressant mine de rien bon ça ça de gourou la transformation intérieure c'est bas comment dire un livre très simple à lire je trouve qu'il ouvre des bonnes air pas peut-être qui permet de de s'ouvrir à des choses qu'on connaissait pas ouais j'aime bien lire des lectures utiles voilà je lis pas trop de divertissement bah voilà après sinon je suis dans mon lit puis des fois je fais du yoga là on voit j'ai un petit collier mon ancien collier que j'avais là un petit collier comment dire qui permet de se protéger des énergies négatives mais là je les laisser je les laisser ici parce que justement hier j'en ai consacré un autre qui parce qu'en fait ces graines là et poussent en inde mais il y a plusieurs parties de l'inde où cet arbre là pousse c'est un rudraksha l'arbre c'est un rudraksha du coup c'est des graines de rudraksha et je vais arrêter de bouger peut-être qu'il va voilà donc ça ressemble à ça et en fait hier j'en ai eu un autre mais du coup qui pousse dans une partie spéciale de l'inde et du coup en fait leur puissance et enfin leur qualité est meilleure elle est meilleure dans le sens où ça protège plus et c'est surtout en fait ça crée un un cocon de ses propres énergies enfin là j'explique mais en fait c'est comment dire c'est le monsieur de ce livre là qui m'a qui m'a montré ça bon après je j'ai pas envie de lui faire de la pub parce que comment dire il déjà ça s'écrit c'est il s'appelle ça de goût donc goût ça fait un peu secte machin souvent c'est un petit peu enfin c'est pas bien vu pas puis bon c'est assez spécial mais ceux qui sont intéressés bah allez voir il ya une il a une chaîne youtube donc voilà bah ma petite vie assez simple surtout faire le feu tout ça donc bah pour l'instant je fais pas l'enduit tout ça parce que j'essaye d'économiser mon argent à fond là parce que comme le terrain je l'aurais pas ici après ça quelqu'un de ma famille donc en gros si vous voulez bah je voilà ça me dérange pas d'avoir fait ça j'espère juste que que ça restera pour bah si un jour c'est vendu que quelqu'un va va bien il ya va prendre soin de cet endroit voilà mais comme je suis dans l'incertitude je préfère pas trop non plus mettre des milliers d'euros ici parce que bah on n'est jamais à l'abri que tout soit détruit un jour ce qui serait dommage mais bon c'est ça reste possible donc voilà bah en attendant je fais ma petite vie ici c'est pas mal moi je bâche comme vous voyez je suis dans le champ j'ai ma petite lecture enfin je suis plutôt calme ici puis bah là ça va être surtout prochainement les arbres je pense que j'aimerais bien faire des vidéos sur les greffes parce que bah mine de rien c'est important quand même parce qu'il ya plein de trucs à apprendre là-dessus et puis bah du coup je pense que je me mettrais bien aussi un peu plus sur le jardin là je du coup j'avais mis une bâche un peu pour il ya un côté que j'ai pas bâché justement volontairement pour que les comment dire les prédateurs enfin qu'il ya un écosystème qui reste ici pour essayer de réguler tout ce qui est limace pour essayer de réguler un tout simplement et comme j'avais pas envie de désherber bah du coup j'ai juste mis une bâche que j'ai laissé à peu près deux mois et là je l'ai enlevé parce que ben j'ai vu que l'herbe poussait pas trop je me suis dit que si je l'enlevais ça pousserait pas si vite que ça et puis ça permettrait aussi que le sol prenne l'humidité puisque du coup bah la bâche ça empêchait de le sol de se gorger d'eau donc c'est pas terrible non plus donc là pour l'instant je laisse le sol comme ça il ya des fraisiers du coup de l'année dernière qui pousse tranquillement et c'est tout ce qui doit rester et bah du coup je vais me pencher après là j'ai mis enfin j'ai planté des pommiers aussi dedans et donc bah je vais essayer cette année encore une fois de faire un potager en espérant qu'ils soient réussis parce que c'est plutôt catastrophique à chaque fois que j'en fais un mais bon je faut persévérer en tout cas je pense que j'ai fait le tour merci du coup pour pour vos commentaires et tout j'essaye d'être un peu plus actif parce que c'est vrai que c'est dommage de bah comment dire de commencer quelque chose et puis de pas le finir donc bah il y aura la suite j'espère que enfin de toute façon j'essaye de vous montrer des trucs intéressants prochainement là c'était surtout pour bah comme certaines personnes se posaient des questions un petit peu comment je vivais je voulais vous montrer un petit peu comment c'était à l'intérieur comment c'était comment je vivais et bah prochainement ouais comme je pense que ce sera plutôt sur les arbres après bah sinon n'hésitez pas à poser des questions ou si vous avez des suggestions que je vous montre un truc auquel j'aurais pas pensé parce que c'est toujours possible bah du coup n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis bah du coup bonne continuation dans la vie allez salut un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu – Sous-titrage FR 2021